ok donc troisième partie donc bonjour pour ceux qui viendraient de nous retrouver parce que vous m'avez juste les games qui vous intéressent troisième partie en zergue dans cette vod on est à un mmr d'un master à ça fait un petit moment maintenant je viens de jouer contre un master au moins on est dans le mmr top diamant un minimum donc proche de dingue et master et donc on va essayer de continuer à voir des stratégies des styles et peaufiner tout ça donc là en zergue n'hésitez pas également à suggérer des choses quand vous dans vos commentaires sur youtube sur facebook notamment sur facebook c'est là où je regarde le plus facebook slash mac osc2 et donc ce sera un zvp un zvp où on va jouer un style adaptatif en fonction de ce que l'adversaire fait c'est à dire si jamais il part sur gate expand et bien on va jouer anti gate expand c'est à dire qu'on va jouer sur deux bases avec les queens le gaz etc si jamais il part sur une stratégie type nexus forge ou forge nexus et bien dans ce cas là je vais faire un trois bases et une adaptation donc là pour l'instant je ne sais pas mais c'est pas grave parce que le bo c'est le même c'est tout le 15 h 16 par contre un quelque chose qu'il faut savoir c'est que si ce couteau je veux dire très tôt si la prob arrive chez vous à 14 ou 15 de pop il ya de grosses probabilités pour que ce soit une stratégie type nexus rapide avec forge parce que les mecs qui se coûtent très tôt c'est justement ils se coûtent tôt pour pouvoir poser leur nexus et savoir s'ils se font pas pour le first pas un pull 6 ou 7 afin de de savoir à quel point ils peuvent se décomplexer ensuite si vous faites scooter late il ya deux possibilités soit le mec est parti en mode décomplexé quand même avec forge nexus nexus forge soit il est parti ce qui est beaucoup plus probable sur quelque chose type gates donc là vous voyez il n'a pas ce coûté ou là il faut quand même que je mette la pôle parce que j'explique mais il n'a pas ce coûté donc là je serais tenté de faire l'atch first mais on est dans du tuto je vais pas le faire il n'a pas ce coûté donc il est probablement à 70% de chance parti sur un bo type gate mais c'est pas sûr un cheese qui existe vérifier non si on peut mettre un proxy ici c'est assez puissant voilà il se coûte late ou là j'ai proposé match il se coûte late ça ça veut dire qu'il est parti gate donc j'ai fait un drone de trop donc extra extracteur tricks si c'est comme ça hop et je pose match hop j'ai même pas besoin de le faire tu as et du coup voilà il est parti sur un bo type gate comme prévu et donc on va mettre l'over der à la b2 pour pouvoir voir et je vais camper sur b2 je vais pas prendre phase b3 je vais faire un bo fast fast 3 queen dont une pour spray de le mucus et faire un fastidra sur deux bases tout simplement comme je voulais déjà montré plein de fois avec des spines pourtant pour user aussi faire un fast route à façon du rouge on peut aussi faire du muta les styles sont viables donc là maintenant donc cette queen elle injecte elle passe sur la b2 et donc sur la b2 on va très rapidement mettre de la spine et du creep pour pouvoir être défensif en cas de pression mother ship corps zela stalker c'est logique là vite j'envoie un drone comme ça je pourrais spine dès que ce sera le moment donc on fait beaucoup de drone on injecte voilà et donc cette cette petit drone ok une tumeur directe et donc voilà là voyez j'ai toujours pas pris mes gaz parce que je vais faire un fastidra assez greedy donc 35 de pop ça va être l'heure pour prendre les gaz donc trois gaz d'un coup bien évidemment ce cas là puisque je les ai pris un peu plus tard que classique et la queen qui va sortir une tumeur muqueuse directe donc là je vérifie il n'a pas de gaz sur la b2 on met des drones au gaz hop et donc on drone donc un drowning massif voilà et là je vais rajouter deux spines parce qu'il n'a pas pris son gaz b2 donc qui va peut-être faire un timing push intermédiaire ok je continue à drôner et là je vais rajouter les deux evo qui vont bien lancer mon speedling qui sera ma première upgrade ensuite mon t2 donc là c'est maintenant et je continue à drôner et donc là maintenant je vais suicider mon over pour pouvoir savoir prendre une petite info et donc continuer les drôner voilà donc là je suis si de mon over voilà et donc là je suis bien là je suis très très bien et voyez il est en train de me faire une pression intermédiaire ça se voit voilà ça se sent et donc au revoir voilà et donc je lance mon 1 1 donc là avec ça je vais faire des mutats pourquoi parce qu'il y avait beaucoup de centris et 0 stalker donc je vais même rajouter une ou deux spines de plus par contre je vais perdre des over mais c'est pas grave c'est worth it et donc du coup j'ai lancé le 1 1 zerling forcément quand on joue mutat gling on lance le 1 1 zerling et hop je lance le batta muta hop 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 donc là il se coûte et il se coûte la spire donc il va jouer anti spire ça c'est déjà un bon point pour lui il sait que je suis parti sur la technologie mutin donc une base cachée et je prendrai ma b4 enfin ma b4 en tant que b3 non caché donc là voilà hop on met bien des tumeurs mucus partout avec cette cette fameuse queen on lance le bata banning pour relancer le speed labeling si besoin on se prête son mucus et dès que la spire est là on produit les fameux mutins donc la mutin mutin voilà et ensuite les drones qui vont bien et donc là je vais poser une fameuse b4 qui en fait va lui semble être une b3 ok donc là le mucus s'avance correctement on lance le 1 d'attaque et on va lui piquer le crâne ont fait des drones bien évidemment à ce stade on lance le 1 d'attaque du mutin c'est déjà fait et donc là voilà il sait donc maintenant je vais commencer à faire des air lignes il connaît ma technologie donc là je lance le 2 2 bien évidemment il faut faire attention je continue à faire des drones parce qu'il est sur la défensive à cause de mes mutins tac je mets mes drones au gaz là le plus important c'est une macro je vais poser une macro hatch et je vais mettre les spines au milieu de la map en regardant est ce qu'il en prenant alors il me prépare même pas en ligne voyez donc il va falloir que je produise avec le speed banning donc je lance le speed banning et si b3 donc là je vérifie est ce qui b3 n'aï b3 pas donc il est en train de camper parce qu'il a vu les mutins donc là il faut que je produise beaucoup d'unités donc pas transition technologique pour moi pas transition technologique pour moi on joue le style muta gling banning sur quatre bases en saturant pas toutes sa base en saturant pas toutes ses bases c'est très très important merde de ne pas jouer trop grisie donc là je vais faire un transfert de drones toujours des muta je vais lancer le bat à un festor et là le voilà ok donc là voilà je fais du banning donc là voilà je l'attends et là j'y vais en plus c'est du bling stalker le bling stalker c'est de la merde contre le zerling donc on s'échappe et là ma ma composition d'armée ça doit être du full bling tout simplement limite même pas besoin de faire du banning et donc j'y vais j'ai le 2 2 donc il bling back à chaque fois bien évidemment vous voyez c'est pas grave on joue avec des sauterelles là il ya trop au bout d'un moment donc voilà adversaire a complètement perdu et donc vous voyez là j'étais pas parti pour jouer j'étais pas du tout parti pour jouer muta mais c'était une adaptation en fonction d'un élément scouté c'est top diamant bizarre qu'on passe mon master là j'ai fait le bo classique de camping avec des spines sur deux bases où on prend ses trois gaz à 35 de pop on drone on drone une première spine puis deux et ensuite on en rajoute si besoin quand j'ai vu son sa pression intermédiaire sans aucun stalker j'ai dit là c'est plus à thé étant donné que je suis déjà en train de faire une tech sur b2 avec double eau j'ai j'avais deux choix soit de lancer mon à 1 pour l'héros chez les hydra soit de lancer mon à 1 pour les ailing et faire des muta et là quand je vois masse zélote masse centrie et un mot de ship corps je dis il n'y a pas de défense anti muta donc si je fais une muta de base classique bas il va être obligé de faire une transformation technologique qui n'aurait pas voulu faire c'est à dire du stalker en masse avec le blink ou ou éventuellement du phoenix dans les deux cas ça le retarde là vous voyez du coup ça l'a vachement retardé et du coup moi derrière même si j'ai fait des muta je peux retransformer ma technologie est bien ça veut dire que là mon idée en fait à moi c'était pas de gagner sur en ligne sur b2 je pensais qu'il allait prendre b3 donc si jamais il avait pris b3 effectivement qu'est ce que j'aurais fait en transformation à d'abord du muta gling sur du muta gling banning pour tenir le mid game et ensuite un jeu avec des ultralisques sur le 5 3 et là ça aurait été très fort sauf bien évidemment en cas de décision de faire du phoenix de sa part dans ce cas là je vais pas mieux à faire de l'ultra mais ce sera plutôt quelque chose type swar most corruptor avec des hydras et des queen éventuellement mais voilà pour ce modo l'idée c'est d'avoir un comment dire toujours une étape d'avance par rapport à votre adversaire voilà j'espère que vous avez bien aimé cette game je vous donne rendez vous pour de nouvelles aventures bientôt c'était ma cause au micro bisous ciao ciao 1